Ça va apparaître, de toute façon, tu l'as vu tout à l'heure. Là, il est en train de le paramétrer. Il faut que tu descends, parce qu'au moins, il apparaît, mais sur l'appareil. On est d'accord ? On est bien, ok. Oui, oui, normalement, il n'y a pas de raison. Ok. Eh bien, on va commencer cette rencontre. Bonjour Omar Amori, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes donc en direct sur Facebook pour discuter de cette tribune que vous avez co-signée, intitulée « La langue maternelle des immigrés n'est pas l'arabe ». Nous allons faire le point avec vous sur le pourquoi de cette tribune, sur ce qu'elle sous-tend et sur ce qu'elle détermine peut-être de manière beaucoup plus large sur la vision que l'on a de la présence des différentes populations françaises et étrangères dans la société française. Alors, cette tribune est d'abord parue sur, juste une petite précision, j'invite l'ensemble des participants, comme on dit followers, etc., qui ont des réactions, des questions, à ne pas hésiter à les inscrire sur notre page Facebook et on en relèvera quelques-unes. Voilà. Alors donc, cette tribune est parue le 12 novembre de l'an dernier sur le site de l'AOC et elle a été reprise sur de nombreux autres sites et elle est disponible en libre accès sur le site du quotidien Liberté Algérie. Elle est donc co-signée par Tassali Thiacine, qui est directrice d'études à l'EHSS, spécialisée bien évidemment dans les sociétés berbères. Tassali Thiacine, qui aujourd'hui dirige et a créé avec Mouloud Bannerie la revue Awel. Je ne vais pas donner sa longue bibliographie, longue et riche bibliographie. Elle est co-signée aussi avec Pierre Vermeuren, qui est historien, spécialiste du Maghreb et des mondes arabo-berbères et qui est enseignant à la Sorbonne. Et donc, elle est aussi signée et impulsée, je crois, par vous, Omar Amouri, qui est chercheur indépendant en histoire du Maghreb, conférencier, qui avait fait des études de philosophie et qui est, on peut le dire, un habitué de l'association de culture berbère puisque vous officiez ici depuis de nombreuses années dans le cadre des conférences d'histoire et civilisation que vous donnez régulièrement. La première question que je souhaite vous poser, histoire de placer un peu le cadre de ce débat, c'est « Pourquoi cette tribune ? » Tout d'abord, Azul, bonjour. Cette tribune avait pour origine un article, un article qui est paru dans le journal Le Monde d'un journaliste qui s'appelle Nabil Joachim qui a publié le 30 septembre dans le même journal, dans le quotidien Le Monde, un article qui s'appelle « Le bon arabe », c'est celui qui choisit d'être meilleur en français plutôt qu'en arabe. Puis, il a écrit un autre livre qui a eu pas mal de succès, une écoute, une certaine écoute. Ce livre s'appelle « L'arabe pour tous dans la société française ». Bien, c'est un point de départ. Mais alors, le point majeur et le point doctral de cette réaction, c'était à la fois la déclaration du président de la République Emmanuel Macron dans sa lutte contre le séparatisme, qui, ensuite, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer lui a emboîté le pape le 6 octobre 2020 en exprimant sa volonté de renforcer et de normaliser l'enseignement de l'arabe pour éviter que des structures périscolaires, c'est-à-dire non scolaires pour dire les choses clairement, prennent à leur compte l'enseignement de la langue arabe. Ce qui fait que ça, c'était le point de départ du ministre. Il n'a pas entièrement tort, puisqu'il apparaît clairement, dans un rapport qu'un certain Karim El-Karoui a montré, dans une étude, dans un rapport, montré que les élèves qui choisissaient l'arabe, au collège et au lycée public, a été divisé par deux, alors qu'il a été multiplié par dix dans les mosquées, c'est-à-dire que les gens allaient apprendre l'arabe dans les mosquées. Cela nous conduit à poser la question, pourquoi on a cherché, pourquoi les gens ont abandonné l'apprentissage de l'arabe dans les mosquées, dans les écoles, dans les lycées et les collèges, et allaient apprendre cette langue dans les mosquées. Cela veut dire qu'il y a un problème, on pose un problème de religion. C'est-à-dire que les gens voient l'enseignement de l'arabe comme un complément ou comme un point d'ancrage religieux. Oui, si je résumais vrai, c'est-à-dire qu'on a une double dynamique. On a d'un côté un journaliste qui nous parle de transmission, de son rapport culturel et quasi-filial à une langue, et de l'autre côté des déclarations qui renvoient l'arabe finalement et l'étude de l'arabe parce qu'il y aurait un problème ou de séparatisme ou d'intégrisme au sein de la société. On a donc deux débats différents. Tout ça rentre dans cette logique-là. Et puis, on sait très bien que ce problème, le problème de l'arabe, les déclarations de Blanquer a soulevé beaucoup de passions à l'époque et des interrogations aussi, pas seulement des passions, mais aussi des interrogations. Cette langue apparaît, apparaît donc l'arabe, je parle de l'arabe, comme instrumentalisée d'une façon politique et qu'elle n'est pas enseignée dans le but, comme disait Blanquer lui-même, comme une langue civilisationnelle. Alors, ce n'est pas le cas. Mais le fait d'associer la langue à une religion, puisqu'on veut contrôler la diffusion de la religion en enseignant l'arabe, semblait surtout être, semblait soutendre que toute l'immigration et les enfants de l'immigration étaient arabes ou arabophones, donc musulmans. Ce qui ne correspond pas du tout à la réalité sociologique de la France. On sait très bien qu'il y a des Turcs, il y a des Africains qui parlent le bon barat, il y a des gens qui parlent des Peuls, des Swahélis et qui sont des musulmans, mais non arabes. Dans ce cas-là, moi, j'ai eu l'impression que le ministre de l'Éducation nationale a considéré d'emblée que toutes les populations issues d'Afrique du Nord étaient arabes. On est dans la problématique coloniale. On est vraiment dans la problématique coloniale. coloniale. Ce que l'Éducation nationale était forcément arabe, un peu comme je disais, comme pensait autrefois Napoléon III qui disait qu'il faut construire un royaume arabe en Algérie. Et donc, à partir de ce point de vue-là, nous avons réagi parce que les enfants, comme je le disais tout à l'heure, orontaines, les enfants de parents berberophones, surtout en France, ne parlent pas l'arabe. Ne parlent pas l'arabe. Ceux qui sont de parents arabophones peuvent parler la darija, la langue commune, la langue... Voilà, la langue qu'on utilise dans la rue. Mais les enfants de parents en Kabyle, surtout ceux qui communiquent avec leurs enfants en Kabyle, leur transmettent d'abord le berber, la masyre. Donc, à partir de ce problème-là, on a considéré que la langue maternelle des immigrés n'était pas l'arabe. Et c'est un point sur lequel nous avons voulu attirer l'attention en disant, mais, hé oh, attendez, et on a eu des réactions. On a eu pas mal de réactions politiques. Juste une précision. Quand vous parlez d'immigrés, c'est un terme générique qui cache une réalité autrement plus complexe. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des immigrés comme il y a des étrangers comme il y a des Français qui ne sont même plus immigrés ou peut-être d'origine immigrée. C'est donc une vaste population qui est concernée, pas seulement l'immigration. Il y a des Français d'origine kabyle ou berbérophone ou d'origine berbère qu'on ne peut plus rattacher sauf par une trajectoire à l'immigration. C'est une réalité sociologique. Mais tout à fait, vous avez bien résumé la situation, Moustapha. Le terme d'immigrés est un terme générique, mais la situation est beaucoup plus complexe. Nous avons des gens qui sont Français depuis quatre générations et voire plus. Moi, personnellement, j'ai un oncle dont les enfants ont disparu dans la société depuis 1935. Donc, voilà. Le problème, si on a utilisé le terme générique, berbère, est immigré, c'est pour mieux transmettre un message sachant que les enfants sont français. Le problème ne se pose pas en ces termes-là. Donc, nous avons... Alors, effectivement, puis nous avons été confrontés à cette article du Monde qui, lui, a utilisé le mot arabe, il s'appelle Nabil Waqim, a utilisé le mot arabe vraiment dans le concept colonial que tous les gens qui viennent du Maghreb ou d'Afrique du Nord sont arabes. Et c'est ça qui est... C'est ça l'erreur. Alors, à partir de là, on a estimé que l'arabe ne doit pas être la seule langue dans ce débat-là. C'est pas l'arabe. Parce que la langue... On a insisté que la langue de l'immigration ou la langue des Français d'origine Afrique du Nord est bien multiple. On a l'arabe parlé, même pas l'arabe classique, l'arabe parlé, et on a le tamasien et on a le berbère. À ce propos, pour cadrer un peu le débat, est-ce qu'on a une idée du nombre de berbérophones au sein de l'immigration ou des populations issues de l'immigration algérienne en particulier ? Pour qu'on ait un peu une base numérique, comme disait le camarade Staline, combien de divisions il y a derrière le terme, effectivement, population berbérophone en France ? Quand on fouille bien, il y a eu plusieurs articles qui ont été publiés il y a ces dernières années. Je parle d'un article qui a été publié en 2007, en février 2007, c'est une étude qui a été publiée dans le journal Marianne qui était assez intéressante en 2007. Je me souviens de l'avoir lu à l'époque où on estimait que qu'un tiers de la population d'origine maghrébine en France est berbérophone. Elle est soit originaire du Maroc ou d'Algérie. Donc, l'immigration, en tous les cas, pour répondre, pour dire précisément par rapport à l'immigration, par rapport aux berbères algériens, on peut considérer qu'ils étaient parmi les premiers à être arrivés en France. On a trouvé, on a trouvé, oui, c'est le cas de le dire. Déjà, dès la fin du 19e siècle, il y avait des cabiles qui travaillaient dans les usines de sucre dans le 13e arrondissement. Ce sont les usines de Béguensey. C'est connu. j'ai fait une fois une étude pour savoir quels étaient, quels sont. Eh bien, j'ai été voir, j'ai découvert qu'à la fin du 19e siècle, vers 1880, il y avait des mains courantes à la police et où on mentionnait les problèmes posés parmi les cabiles déjà en 1880 à Paris. Et puis, on sait que, aussi, dès la fin du 19e siècle, aussi, il y a eu beaucoup, beaucoup de cabiles qui sont arrivés dans le sud, à Marseigne, qui travaillaient dans les huileries et dans la production de savon parce qu'on a été les chercher pour leurs compétences et ça, c'est connu. On a été chercher des cabiles pour briser la grève des Italiens parce que, voilà, les Italiens faisaient grève à l'époque et les usines sont connues, c'est les usines de, comment on les appelait, c'est les huileries les plus connues de Marseille. Enfin, peu importe et on a été chercher ces cabiles à la fin du 19e pour travailler, pour remplacer et casser la grève. Du coup, il y a eu beaucoup, beaucoup de, beaucoup de, de bagarres, disons, beaucoup de, beaucoup de problèmes entre cabiles et Italiens. Parce qu'on les avait appelés pour briser les grèves aussi. On les a amenés pour briser les grèves. Salem Shaker, lui, qui a fait une étude un peu plus sérieuse et ça apparaît dans une revue, dans un article qui s'appelle Langue Isité et un article du mois d'août 2013 et lui, il donne une estimation, il estime deux millions de personnes, deux tiers sont algériens et un tiers marocains. Et deux millions de populations algériennes ou d'origine algérienne. Voilà. C'est ça. Et dans ce cadre des deux, oui. Non, à partir de ce constat, il nous appartient de construire et de défendre une certaine politique linguistique. dans ce sens où défendre, comment s'organiser pour mieux l'enseigner et pour mieux la diffuser parmi les populations qui souhaitent l'apprendre. Je voudrais que vous précisiez un point que vous avez abordé dans votre introduction, c'est-à-dire en quoi finalement cette démarche qui renvoie à une population extrêmement large, diverse, riche, sur un plan culturel et linguistique, en quoi cela renvoie à un violet colonial et qu'est-ce que cela signifie quant à ces représentations qui ont toujours cours, si ce n'est dans la société française à tout le moins chez les administrateurs et certains responsables ? C'est-à-dire que c'est une question qui est importante dans le sens elle est ambigüe à la fois parce que les colons pour le colonialisme la population en Afrique du Nord était arabe. C'est-à-dire que c'est le mot générique qui sortait. Tout le monde est dit dans le M5 et on ne se pose pas de questions. Il y a une ambiguïté. Dans l'autre côté il y a une ambiguïté. On s'aperçoit que dès le départ certains intellectuels et surtout les religieux ont considéré qu'il y avait une population berbère et qui est différente de la population arabophone. Ça c'était par exemple Mgr Lavigerie a estimé dès le départ que le problème kabyle que les kabyle seront rapidement des amis de la France parce qu'il a estimé que ce sont des anciens chrétiens et à partir de ce principe-là on peut les récupérer facilement dans notre giron. C'était la démarche de Lavigerie. C'est un autre lègue colonial et une autre idiotie coloniale. Voilà. À partir de là mais dans la approche générale dans l'approche générale du colonialisme c'était des Arabes tout le monde était arabe. C'est pour ça que quand je parlais du royaume arabe de Napoléon III pour lui il voulait confier ce royaume c'était généreux de sa part de la part de Napoléon III de vouloir construire parce qu'il voulait dans ce royaume que les Arabes tous les Arabes y compris les Berbères y compris les Berberophones soient intégrés dans ce royaume sous l'autorité d'un roi d'un chef d'un monarque et il a confié il a voulu confier cette responsabilité ou cette charge à l'Imir Abdelkader mais l'Imir Abdelkader était déjà parti et on l'a déjà envoyé en Syrie et il a refusé de revenir donc pour prendre en charge ce royaume. À partir de là pour lui tout le monde était arabe. l'ambiguïté créé là avec cette notion du royaume arabe on crée l'ambiguïté coloniale et d'une certaine façon on sait que le colonialisme a fait naître et c'est assez ambigu parce que le colonialisme français a fait naître d'une certaine façon une conscience berbère mais mais d'un autre côté il avait une politique qu'il a qui cassait cette conscience c'est ça qui est extraordinaire parce que au départ comme je l'ai souvent dit dans les conférences en tant que 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 berbère on n'avait pas conscience réellement d'exister en tant que nation une fois que le colonialisme est arrivé on a commencé à se sentir qu'on est parce que parce que avant le colonialisme on était à l'époque de l'empire ottoman et on était sous la domination ottomane mais du coup les kabiles n'avaient la domination ottomane n'avait exercé peu peu d'autorité sur le monde kabile le monde kabile au sens des territoires kabiles on avait les coucous on avait on avait les neithabas qui exerçaient l'ordre mais seulement le drame c'est qu'ils n'avaient pas conscience qu'ils existaient autant que force cohérente le colonialisme ottoman est parti il arrive les français arrivent et c'est là où on a créé la conscience kabile commençait à se forger commençait réellement à se forger autant quantité consciente d'elle-même un autre question en général pour bien montrer peut-être quel est le sens de votre démarche vous écrivez dans votre tribune il ne s'agit je vous cite il ne s'agit pas aujourd'hui de s'opposer à l'enseignement de l'arabe en France comme langue de savoir pour tous les français qui voudraient connaître la civilisation arabe mais il n'est nullement la seule langue de l'immigration je dis ça pour rassurer peut-être certaines personnes qui nous écoutent vous n'avez rien a priori contre la langue arabe ni contre effectivement la connaissance de société d'une histoire d'une civilisation plurimillénaire est riche mais non parce que pas du tout au contraire la langue arabe a ses qualités a sa force et nous n'avons absolument rien contre cette langue là seulement il faut juste dire qu'il y a des gens qui ont une autre langue qui ont une autre langue et qui ont envie qu'elle vive et leurs parents peut-être ou eux-mêmes se sont battus dans leur milieu d'origine pour qu'ils puissent la récupérer et l'enseigner et aujourd'hui en France on a l'impression d'être exclu totalement de ne pas pouvoir en bénéficier donc ce qui fait que pour nous le problème n'est pas un problème contre l'arabe mais c'est plutôt comment faire pour que la langue d'un mazère soit une langue en France soit une langue enseignée parce que oui vous vouliez me dire quelque chose vous vouliez poser une question oui c'est une question c'est-à-dire est-ce qu'il faut est-ce que c'est à l'école finalement de la république de prendre en charge l'enseignement des langues que l'on rattache aux différentes immigrations que ce soit l'arabe ou le thamais est-ce que c'est oui pourquoi pas parce que on trouve bien que le turc c'est ça l'ambiguïté parce que le turc on peut l'enseigner le turc le turc est enseigné on peut même prendre à l'école en France le serbo-croite on peut même prendre le serbo-croite on peut même prendre le corse on prend le breton mais si on se considère qu'en français on peut prendre aussi la langue berbère je ne vois pas pourquoi il n'y a pas partie de ces langues déjà l'inalco à l'inalco il y a il y a une chaire de langue berbère où le kabyle le rifa et le souci enfin taché l'heil est enseigné elle est enseignée comme une langue à part entière et l'inalco autrefois envoyé autrefois mais ça continue malheureusement mais de moins en moins envoyer des enseignants dans les collèges et les lycées pour enseigner le berbère comme langue facultative pour le baccalauréat en particulier c'est ça ? pour le baccalauréat pour les preuves facultatives c'est-à-dire que j'ai donné les chiffres dans l'article et Kamel Neitzered je crois qui enseigne à l'inalco Kamel Neitzered qui enseigne nous a donné un tableau qui est assez intéressant qui montrait que depuis 1999 les élèves au baccalauréat qui ont pris une langue facultative qui ont pris le berbère comme langue facultative et bien étaient en croissance et puis il a commencé à baisser à partir de 2010 il a commencé à péricliter maintenant un élève qui prend le berbère comme langue facultative c'est toujours possible l'éducation nationale doit lui mettre un sujet doit lui préparer un sujet oui c'est possible et il y a encore des structures associatives comme l'ACD ou des lycéens en l'occurrence peuvent venir préparer cette épreuve pour le baccalauréat c'est ce que je dis c'est pour ça que j'insiste auprès des gens qui sont à la tête d'associations comme la nôtre comme l'association de culture berbère de Paris de l'ACD de continuer à encourager les gamins à apprendre le berbère comme troisième langue ou même certains l'entrisent en LV2 comme en LV2 ils peuvent l'apprendre en LV3 à partir langue vivante autrefois et tous les points au-dessus de 10 c'est bénef pour l'élève ça va dans sa moyenne et en plus il a acquis et maîtrisé sa propre langue donc vous voyez c'est une démarche à double intérêt et c'est aux associations de continuer à se battre pour enseigner cette langue et cette langue elle n'a pas le droit de mourir il ne faut pas qu'elle meure au contraire essayer de la développer parce que c'est une richesse et c'est une richesse colossale pour les individus donc on est dans une logique ce qui fait que on a commencé à enseigner le berbère en France en 1913 si ma mémoire est bonne très tôt on a commencé à l'enseigner à Ninalco et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on doit s'arrêter et cette tribune elle est là pour dire pour d'abord nous pousser nous-mêmes à se prendre en charge et à ce que cette langue soit développée davantage en France et quand on se prend en charge l'éducation nationale elle sera obligée de travailler avec nous et l'Inalco joue un rôle majeur et la chaire de Selm Shaker joue un rôle majeur dans la relation avec la direction générale de l'enseignement au ministère de l'éducation nationale elle joue un rôle majeur pour à la fois créer des conventions des conventions de langue comment essayer d'organiser l'enseignement dans les collèges et les lycées je ne vois pas pourquoi on peut enseigner l'arabe et l'arabe et l'arabe dans les collèges et les lycées et ne pas enseigner le berbère c'est-à-dire ça paraît absurde on enseigne bien le serbo-cois celui qui veut prendre le berbère il peut le choisir voilà c'est ça le but d'arriver à ce que cette langue là soit prise en considération est-ce que vous seriez tout de même d'accord avec moi pour dire que la fonction première de l'école c'est de former des citoyens c'est de former effectivement des élèves qui seront amenés à devenir effectivement des citoyens politiques et que la fonction première elle est également d'être un creuset de l'espace commun en France c'est-à-dire qu'avant de savoir si l'école doit ou pas apprendre telle ou telle langue à sa fonction première c'est d'apprendre le français et d'en faire des citoyens à part entière le débat il est peut-être plus politique que culturel dans un premier temps offrons à chacun et à chacune des élèves la possibilité de devenir des citoyens conscients au sein de la société française armés et d'autant mieux armés ensuite pour effectivement aller vers l'arabe le samazir ou d'autres mais tout à fait mais ça c'est ça c'est franchement c'est cette remarque cette remarque ne sera pas et comment dirais-je comme si pour moi on avait cela va de soi d'abord on a besoin de former un citoyen français avant tout un citoyen français dans le respect de la société française comme un enfant qui a je ne sais pas un parent russe ou bosniac ou je ne sais pas d'où il a besoin d'être français mais je mets d'un autre côté on ne peut pas minorer cette langue parce qu'elle est à la fois elle forme aussi la personnalité de ce jeune français comme avec sa spécificité on ne peut pas lui tuer sa spécificité à lui il est français je veux dire on peut avoir un russe totalement français mais lui il apprend son russe mais je ne vois pas pourquoi un jeune d'origine français d'origine berbère qui a des origines berbères ne peut pas apprendre normalement le russe le berbère c'est mais avec l'essentiel du message et que faisons d'abord de ses enfants des citoyens français et c'est l'essentiel le message c'est vrai que vous soulevez une question importante on ne peut pas ne pas soulever et compris au sein d'une structure comme la CB c'est que qu'est-ce qu'il y a comme négation psychologique culturelle identitaire familiale trajectoire etc à ne pas reconnaître cette dimension berbère au sein de la société française et quels sont les effets qui peuvent être dévastateurs parce qu'on peut aussi finalement mêler à cela des confusions identitaires oui déjà déjà on est toujours victime de cette généralité que tout enfant ici de l'immigration maghrébine ou nord-africaine est arabe en France je parle en France c'est plus on dit que c'est un arabe mais le problème est en nous en tant que berbère comme je veux je veux me distinguer je veux m'imposer avec ma spécificité berbère et à partir de là je vais me battre je vais me battre et je vais imposer ma langue mais en tant que citoyen français je le précise en tant que citoyen français j'ai besoin de cette dimension-là ça m'équilibre et puis il y a ceux qui ne veulent pas tant pis c'est pas le problème le problème c'est que ceux qui ne veulent pas de la langue berbère c'est leur problème mais qu'on puisse légalement et politiquement mettre cette langue à la disposition des élèves qui veulent apprendre déjà les gens se sont battus dans leur pays d'origine pour qu'ils puissent un jour apprendre la langue berbère il ne faut pas non plus qu'en France on puisse leur dire non non allez jouer ailleurs on ne reconnait pas votre langue c'est l'arabe de ce point de vue-là la France est faite à la traîne par rapport à des évolutions même si peut-être critiques ou lentes etc mais qui est quand même court au Maroc ou en Tunisie ou en Algérie en particulier c'est exactement ça le problème on a vu que l'arabisation et l'islamisation de l'Afrique du Nord a été un phénomène culturicide qui a vraiment tué presque totalement parce que la survivance est minime aujourd'hui mais la présence arabe et musulmane a été une présence culturicide la culture a pris un coup depuis le Moyen-Âge et après on a continué à pouvoir tuer toute cette dimension berbère des citoyens berbères et à partir de ce problème-là il ne faut plus se laisser faire dans le sens où on a besoin de sauvegarder notre culture notre identité notre langue c'est une richesse on n'a pas besoin de la laisser mourir c'est l'arabe c'est une langue elle appartient aux gens qui veulent la défendre mais le tabazia c'est une langue qui ne doit pas non plus disparaître et qui doit même être revendiquée en France parce que il y a une population française d'origine berbère donc à ce titre-là on doit la revendiquer et de la défendre Vous évoquiez effectivement le lait colonial cette façon effectivement de pratiquer une forme d'indistinction face à des populations que l'on considère comme inférieures donc on a peu le souci de distinguer de le prendre en considération mais est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas d'autres éléments qui interfèrent sur le fait qu'on est soit de l'ignorance soit des volontés politiques qui conduisent à minorer finalement la présence berbère la langue berbère en France est-ce qu'il n'y a pas des considérations inter-étatiques est-ce qu'il n'y aura pas des considérations économiques comme vous parliez tout à l'heure effectivement des moyens dont disposent un certain nombre de structures pour enseigner l'arabe voire pour enseigner aussi la religion musulmane toutes ces considérations tout à fait modernes en l'occurrence politiques géostratégiques inter-étatiques financiers n'interfèrent-ils pas face finalement à des populations qui ont très très peu de soutien en France je parle des berbères des berbères en général il y a oui mais votre analyse est absolument juste ton analyse est juste seulement moi il me semble qu'il y a une telle ambiguïté dans une ambiguïté dans le discours français dans le discours français on est et puis il faut distinguer le discours politique et le discours du français lambda parce que dans le discours politique effectivement on marche sur les oeufs parce qu'on a quand même des relations inter-étatiques et en France comment on peut dire ça l'imaginaire moyen français considère que le berbère est supérieur à l'orabe ça c'est l'imaginaire moyen berbère ah tu es berbère tu es cabide tu es donc à partir de là oui je sais qu'à la fois on va pas essayer de on a l'état français politiquement on va pas essayer on va pas choquer l'Algérie ou le Maroc l'Algérie en particulier on va pas les choquer en essayant de cautionner une politique berbère ou en aidant les berbères en France d'une façon claire et évidente bien sûr ils vont pas le faire mais de l'autre côté je pense qu'il y a beaucoup de choses qui est fait pour qui parce qu'on a un soutien populaire en France malgré tout on a un soutien populaire il existe on a on a des associations qui qui milite pour la diversité culturelle des gens d'origine étrangère pas seulement berbère il y a beaucoup d'associations il y a des il y a des politiques qui sur lesquelles nous pouvons s'appuyer qui peuvent défendre la culture berbère et qui peuvent l'amener là où il faut et la poser là où il faut donc là il faut continuer continuer à se battre pour pouvoir un jour arriver à avoir des enseignants qui à l'école puissent enseigner cette langue voilà c'est ça le but et qu'on puisse la considérer comme une langue à part entière et qu'on ne tombe pas dans le piège le piège des pays d'origine parce que on dit que c'est finalement c'est la langue arabe qui est leur langue à partir de là il faudrait il faudrait se battre continuer à se battre ça ne sera pas le premier papier qu'on va écrire ni le deuxième mais ça va être ça on va poursuivre notre lutte on va poursuivre notre lutte pour pouvoir arriver à un résultat et on va s'appuyer sur des politiques français on parle beaucoup de langue et effectivement c'est central dans une culture la langue porte aussi un rapport au monde un imaginaire mais vous le disiez aussi je pense que c'est c'est une constante dans les différentes histoires migratoires c'est-à-dire que au fil du temps et des générations finalement le rapport à la langue d'origine tente à se 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 distendre on parle moins en moins la langue des parents et des grands-parents lorsqu'on est effectivement installé dans un pays une société une nouvelle société mais ça ne veut pas non plus dire pour autant qu'on ne maintient pas un lien culturel fort des pratiques culturelles un rapport en l'occurrence au pays de Richie etc. donc on peut très bien ne pas le moins parler aujourd'hui tout en restant profondément attaché à une histoire à une civilisation à une sagesse c'est-à-dire que lorsque vous dénoncez le fait qu'effectivement on réduise l'immigration ou les populations d'origine algérienne etc. ou nord-africaine à une langue on fait aussi le deuil peut-être d'un rapport civilisationnel à ce que portent ces mêmes populations en ne parlant plus la langue des parents oui exactement le problème est extrêmement bien posé parce que l'être berbère ne se réduit pas seulement à la langue aussi parce qu'il y a tout un ensemble de toute une civilisation toute une culture toute une adhésion c'est différent se sentir faire en partie d'une certaine culture oui mais moi je pense que mais par contre la langue est essentielle parce que la langue est essentielle dans le sens où elle porte elle porte ce qui est profond en soi ce qui ce qui peut être les plus instinctifs chez l'être c'est cette langue là parfois on s'aperçoit qu'il y a des gens ce qui est assez surprenant j'ai vu des gens qui ont toute leur vie vécu dans un pays puis à un moment donné quand il s'agit de sortir de sortir une insulte spontanée ils la sortent dans leur langue voilà c'est qu'elle exprime quelque chose qui est profondément en soi quand j'ai dit souvent par exemple quand vous essayez d'apprécier la flûte dans la la flûte dans la j'ai dit apprécier la flûte j'ai dit c'est que franchement il y a un lien extrêmement étroit entre la flûte et l'imaginaire l'imaginaire vous ne pouvez pas désocier cette flûte parce que cette flûte là parle est un bien complètement immatériel c'est un bien immatériel et la langue aussi elle est en lien énormément avec ce bien immatériel et ce bien immatériel est une richesse colossale et c'est ça qui fonde la personnalité civilisationnelle de l'être c'est ça c'est aussi ce bien immatériel que peut porter la langue donc si on ne la défend pas si on ne défend pas son apprentissage les gens peuvent perdre ce bien immatériel qui est complètement le bien immatériel c'est quelque chose qu'on sent qui est en soi qui est en toi que tu véhicules et à partir de là cette langue là une fois disparu ce bien immatériel peut disparaître et c'est ça qui est dangereux il faut qu'on prenne conscience que ce bien immatériel n'est véhiculé que par la vivacité de la langue voilà et tout ce qu'on peut raconter les mythes et tout ça c'est la langue qui importe un mythe la façon de raconter une histoire une histoire de la montagne cabile on la raconte dans la langue elle sera différente dans la langue arabe elle sera forcément différente donc c'est le lien entre la personnalité de l'être et la langue essentielle et fondamentale donc c'est pour ça qu'il ne faudrait pas qu'elle disparaisse sinon le reste disparaîtra autre aspect de votre tribune je vous cite si l'état français veut tendre la main aux jeunes des banlieues il faut commencer par abolir les discriminations dont beaucoup sont victimes et l'apprentissage de l'arabe doit être une liberté visant à leur épanouissement et non une assignation ethno-religieuse parce qu'ils sont ce qu'ils sont supposés être ou comme les islamistes voudraient qu'ils soient autrement dit là on élargit vraiment le cadre on pose une question sociologique extrêmement importante aujourd'hui même parfois dramatique c'est-à-dire qu'on pense répondre à un problème sociologique à un problème qui est lié à une certaine forme d'urbanité à une relégation par l'enseignement ou par une assignation à résidence finalement identitaire confusion complète et surtout on va peut-être à l'inverse de ce vers quoi on tend est-ce qu'on va à l'inverse c'est possible vous le dites comme vous dites parce qu'ils sont ce qu'ils sont supposés être ou comme les islamistes voudraient qu'ils soient autrement dit ça va pas dans le bon sens que c'est une politique aussi mal aussi mal peut-être mise en oeuvre en tous les cas il y a cette façon de vouloir de vouloir considérer que l'arabe est la langue de l'immigration ou déjà des enfants nés les français nés de cette immigration là est une façon est une manipulation est une manipulation dans le sens où on veut combattre on veut combattre un islamisme le séparatisme en question en utilisant la langue en disant qu'on va essayer de retirer cette langue et la rendre plus laïque je m'explique j'ai très bien compris votre question mais laissez-moi deux minutes pour développer on veut on veut essayer de la rendre plus laïque en la ramenant à l'école parce qu'on la laissait entre les mains entre les mains dans les mosquées elle sera manipulée et qui est de cette façon là un des facteurs du séparatisme un des multifacteurs du séparatisme à partir de là il est évident que la politique française qui a été menée jusque là dans les quartiers a été une catastrophe c'était une catastrophe et c'était une évidence depuis Jospin depuis bien avant Jospin on a complètement ignoré les quartiers difficiles et les banlieues on les a il y a eu il y a une politique de discrimination qui est évidente il ne faut pas se voiler la face il ne faut pas si il y a deux ou trois pourcents qui ne sont pas touchés parce qu'ils ont réussi mais la majorité souffre de cette discrimination donc à partir de là si on veut vraiment que 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 régler ce problème qu'on commence d'abord par faciliter l'intégration de ces jeunes là et de les considérer de les considérer comme faisant partie du nous du nous national je vais d'être plus loin c'est à dire que lorsque vous parlez de vous remonter à Jospin on peut même remonter à François Bitterrand et au premier septembre parce que lorsqu'on a appelé la marche pour l'égalité contre le racisme et tout ce qui s'en est suivi de création associative c'était un mouvement profondément laïque et profondément citoyen absolument c'était un mouvement profondément laïque et c'est justement ce laxisme ce rejet je ne sais pas pour quelle raison on n'a pas fait grand chose pour les intégrer pour leur dire venez vous faites partie du nous il est vrai que de l'autre côté l'intégration est individuelle démarre de toi tu trouves ta place dans la société il est vrai qu'elle existe qu'il faudrait aussi attendre pas l'intégration du groupe mais l'intégration individuelle certains arrivent à tirer leur éteinte de jeu et s'intègrent et trouvent leur truc et vivent et vivent normalement dans les beaux quartiers mais d'une manière générale cet ostracisme est fort dans le travail quand on a du mal à trouver du travail et ça j'ai insisté cette conclusion elle est je tiens énormément parce que quand on arrive on n'a pas de travail on est déclassé totalement déclassé on est vraiment on souffre on est mais on le voit dans les catégories pour vivre et pour aller les voir comprendre que les gens souffrent dans le sens qu'il ne faut pas trop non plus les accabler il y a des intégrations individuelles mais la politique française a été d'intégration a été un échec c'est pour ça que j'ai conclu en disant qu'il faudrait d'abord réformer la politique d'intégration pour ne pas arriver à ce jeu-là malsain à savoir je vais m'appuyer sur d'ailleurs on l'a fait on s'est appuyé sur les islamistes pour essayer d'avoir la paix dans les quartiers c'est absolument absurde alors c'est pas ça qu'il fallait faire avant de revenir à quelques questions qui nous viennent de Facebook encore une ou deux petites questions justement est-ce que est-ce que ce n'est pas seulement vous dites les populations verbaires sont les grands perdants de cette politique est-ce que la France n'est pas elle-même la grande perdante finalement de ces politiques dans la mesure où en ne reconnaissant pas la diversité culturelle linguistique humaine la richesse de ces populations immigrées d'origine d'Afrique du Nord est-ce que ne se tire pas une balle dans le pied parce que c'est peut-être cette diversité qui serait le véritable rempart à toute forme de séparatisme d'enfermement dans ce qu'on appellerait le culte de l'unique oui mais ça la France est quelque part toujours victime de son aspect jacobin je veux dire que voilà c'est ce côté jacobin on a la France pour exister en tant que pays unitaire d'unis on a quand même on a quand même tué les langues régionales on a quand même tué les langues régionales et il était interdit de parler breton en Bretagne il était même mentionné sur certains à l'école il était interdit de cracher de parler breton c'est ça c'est le côté côté français mais on n'est pas aujourd'hui on n'est plus dans cette logique là même si la France reste complètement influencée par ce côté jacobin mais elle est complètement la tête les têtes ne peuvent pas dépasser on va être tous là mais quand je disais ça je renvoyais surtout à l'image que finalement les institutions justement des prises de position publiques voire les déclarations des uns et des autres renvoient finalement comme image notamment aux jeunes générations c'est à dire qu'effectivement le fait d'enfermer les uns et les autres dans des représentations qui n'ont pas cours qui ne devraient plus avoir cours si on fait référence effectivement au lait colonial et qui n'ont pas à court parce que la réalité et ce que vivent ces jeunes en particulier sur le plan comme vous le disiez tout à l'heure en famille les références que ce soit linguistique que ce soit les références culturelles etc. ne se résument pas à une culture à une langue en niant finalement cette diversité on crée des valaises des frustrations voire des dérives vers des identités de substitution qui ne correspondent pas du tout à la réalité ou au trajectoire mais je n'ai rien à rajouter sur ce que tu viens de dire mais tu as bien résumé la situation c'est une erreur c'est une erreur de ne pas comprendre que la diversité est une richesse c'est une erreur on continue et en plus avec la montée aujourd'hui d'une pensée qui est un peu nauséabonde qui considère qu'il faut vraiment se considérer toujours du même moule si tu veux tu veux mais être français ce n'est pas forcément faire partie du même moule être français si je peux je peux me sentir français mais je suis fondamentalement russe je suis fondamentalement heureux de chez moi avec une culture russe une culture berbère une culture arabe une culture autre ce n'est pas une entarde les appartenances antagonistes comme disait Taoussame Rouge comme disait Taoussame Rouge je ne disais pas absolument comme disait ce sont des compléments et en société je suis complètement français mais or en France on bloque on a du mal à comprendre ça on a l'impression qu'il faut faire partie d'un seul moule qui est le moule décidé par ce côté ce qu'on disait tout à l'heure ce côté Jacques Robin ce côté aujourd'hui je dirais c'est un moule qui est façonné par une certaine extrême en France une politique extrémiste en France à la rigueur quand tu parles du berbère les gens ils disent ce qui se désarra voilà on est dans une situation compliquée en France on a du mal avec la multiplicité culturelle et la diversité culturelle on a du mal c'est pas le cas dans d'autres pays parce que c'est le modèle français c'est pas le cas en Angleterre c'est pas le cas ailleurs mais le modèle français il y a aussi par ailleurs d'autres difficultés et la vie en société surtout dans une société multiculturelle n'est pas à l'enquête tranquille que ce soit en Angleterre ou en France mais je ne parle pas de société multiculturelle je parle de société des gens à dimension culturelle différente c'est une grosse nuance les gens qui ont moi personnellement en société je suis je suis français et je peux rester chez moi je peux manger des merguez je peux manger des montcouscous je peux manger et je peux parler ma langue donc à partir de là mais cette dimension là elle peut on veut on a du mal à l'accepter en France et à aider à aider à ce qu'elle existe c'est ça qui est à aider à faire de façon à ce qu'elle continuait à exister on voudrait que l'individu se désintègre oui c'est à dire qu'effectivement la diversité ça suppose comme disait un penseur philosophe d'origine iranienne Dariusha Yagan il faut offrir à chacun et à chacune une boîte à outils qui lui permette de vivre ses appartenances multiples ses appartenances plurielles vivre la diversité et vivre comment dire notamment pour les plus jeunes être capable de jongler avec ses appartenances plurielles mais les jonglants les gens si les gens se sentent bien dans leur peau s'ils sont bien intégrés c'est un phénomène psychologique et j'engoulerai facilement et j'engoulerai facilement avec ces diversités c'est ça il y a un primaire d'abord si on est bien intégré si on est on est considéré qu'en faisant partie du nous cette dimension en particulier de l'être de l'individu elle ne posera pas de problème parce qu'ils seront on est bien à l'aise on est bien tranquille dans cette il y a des populations d'origine maghrébine qui sont je parle particulièrement de la communauté qui sont totalement intégrées qui sont mais qui gardent leur dimension leur dimension à la croix culturelle par exemple du juillet de l'Afrique du Nord qui gardent leur dimension et parfois ils sont souvent pervers ils gardent leur dimension culturelle ils gardent leur mais d'un autre côté on s'aperçoit qu'ils sont complètement dans l'associé français ils sont français c'est ça je veux je veux accéder à ça je veux que par exemple à l'école ils vont apprendre l'hébreu c'est aucun problème tu n'entends même pas parler d'eux ils sont en train d'apprendre l'hébreu c'est pour ça que je veux par exemple qu'ils peuvent apprendre l'hébreu tranquillement dans sa technologie et compléter sa dimension sa dimension française par sa culture verbale donc je ne vois pas où est l'inconvénient donc c'est à nous de se battre ce n'est à personne d'autre c'est à nous de se battre pour créer ce climat exiger de plus exiger de plus en plus que la langue soit demandée parce qu'elle soit reconnue et pouvoir l'enseigner pouvoir leur permettre aux enfants de passer aux élèves de passer le baccalauréat en langue vivante ainsi de suite c'est tout ce sont des éléments qui ont l'air mineurs mais c'est ça qui fait qu'à la fin on a des gens qui sont français mais avec une dimension culturelle supplémentaire je vais vous proposer deux trois réactions que l'on a reçues sur le compte Facebook de l'ACB surtout pour ceux qui le souhaitent parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de rester français qui ont envie de devenir totalement français c'est leur problème bien sûr alors deux trois réactions une question un peu technique je crois que la réponse vous l'avez elle est facile c'est Didia qui pose cette question existe-t-il des diplômes de CAPES agrégation de Berber ? de CAPES dégrégation de Berber ? je crois que il existe à l'inhalco je pense que l'inhalco le forme pardon ? je crois qu'il y a des masters est-ce qu'il y a des CAPES Berber ? je répondrai à cette question d'accord j'ai vu qu'ils faisaient des masters oui parce que bon ils sont ils forment en linguistique et ils forment des enseignants et effectivement ça peut ça peut aller jusqu'au français musique Laurence Berschiche vous pose c'est plus un commentaire peut-être une question entièrement d'accord mes parents sont cabiles j'ai toujours vécu en France le français est ma langue de sa citoyenneté française le cabile est ma langue maternelle si l'arabe est proposé je ne vois pas pourquoi pas le Berber sous-entend de l'école mais elle a aussi allez-y allez-y elle a complètement parce que c'est un supplément de sa personnalité Berber et si un enfant se considère comme plutôt arabe et qu'il prend l'arabe parce que c'est sa dimension supplémentaire de français d'origine maghrébine arabe c'est une dimension supplémentaire on ne va pas on ne va pas on doit le laisser développer cette dimension-là exactement comme on est on doit laisser et aider aussi à ce qu'un jeune de religieux de culture berbère puisse développer cette dimension-là voilà ça me paraît tout à fait dans la lutte des choses et ça c'est un combat c'est un combat qu'il faut conduire elle continue elle poursuit mais c'est ce qui montre à la fois la complexité les ambiguïtés et l'équilibre à trouver en écrivant ne laissons pas les jeunes des banlieues apprendre l'arabe l'école laïque ne peut pas donner un tel enseignement l'arabe l'apprentissage de l'arabe a posé pour un problème souvent quand si vous décidez d'envoyer votre enfant apprendre l'arabe on est confronté à un arabe non laïque c'est-à-dire que quand l'enseignant surtout dans les institutions parallèles les associations même machin surtout dans les associations l'enseignant quand il va chercher ses exemples ses exemples pour enseigner il va il va extraire ses exemples du Coran voilà donc on a cette problématique qui est assez assez terrible au lieu de dire j'ai mangé une pomme et voilà le sujet le sujet le verre le complément il va chercher cette phrase du Coran et tous ses textes sont souvent malheureusement étaient souvent et c'est le cas aujourd'hui c'est pour ça que tout à l'heure quand ils vont c'est pour ça que le ministère en France a réagi parce que le drame c'est que quand les enfants vont apprendre l'arabe dans les mosquées il faut comprendre que toute cette littérature est presque religieuse tout l'enseignement est presque religieux c'est ça qui est dramatique donc est-ce que est-ce que l'arabe on soulève le problème est-ce que l'arabe peut être laïque est-ce qu'on peut dissocier l'arabe du livre religieux c'est possible certains pays l'ont fait mais elle reste malgré tout extrêmement marquée par la religion c'est pour ça qu'il faut encourager que l'arabe soit enseignée plutôt dans les collèges et les lycées publics sous le contrôle de l'éducation nationale pour éviter qu'elle tombe entre les mains des islamistes si le développement de l'islamisme tel que nous l'avons vécu ces dernières années les mosquées ne sont pas exemptes ils sont complices et qu'est-ce que vous répondez c'est Luc Ferry je crois qui a fait cette déclaration le philosophe qui a dit ce serait une absurdité au sens où finalement les familles qui souhaiteraient avoir un enseignement particulier de l'arabe et un enseignement en particulier religieux de toute façon enverront leurs enfants soit dans les mosquées soit dans les associations religieuses et bien c'est pas ça que le but quand on sait on veut enseigner l'arabe et toute la politique de Jean-Michel Blanquer était de vouloir soutirer l'arabe des mains des mosquées et de ces associations périscolaires qui enseignent l'arabe religieux et les parents trouvent un certain un certain bonheur d'une certaine façon leurs enfants apprennent la religion en même temps que la langue or c'est un drame socialement en France dire qu'on n'a pas besoin que si on veut il faut arriver à enseigner cet arabe laïque nous on n'a pas la même problématique enfin du moins la langue la langue d'Amazette n'est pas la même je ne tombe pas dans la même problématique les exemples sont laïques l'enseignement ne peut être que laïque c'est pas la langue des livres religieux donc par voie de conséquence ne soulève pas cette problématique que peut poser l'arabe est-ce qu'on peut laïciser l'arabe contrairement à une à une un article qui a été écrit qui est paru dans Marianne peu en décembre dans lequel elle s'appelle Adnani la fille c'est une nana qui s'appelle Adnani elle a soulevé elle a parlé d'arabe laïque moi je voudrais bien le voir pour l'instant cet arabe laïque je ne l'ai pas encore tout à fait rencontré il existe dans certains pays au Moyen-Orient comme au Liban et encore pas chez toutes les confessions parce que quand vous allez chez les chrétiens les chrétiens maonites leur discours quotidien est très emprunté au discours religieux il n'y a pas à parler souple laïque sans référence les religieuses même dans des pays comme le Liban par voie de conséquence je pense qu'il y a l'arabe encore un grand chemin à faire pour qu'elle puisse s'extirper de l'emprise de la religion et c'est ça le danger parce qu'il y a un amalgame difficile l'emprise de la religion sur la langue est extrêmement pénible à extirper voilà surtout dans les pays du Maghreb dans les pays du Maghreb c'est encore plus dramatique il y a un lien du coup la langue apparaît comme sacrée et oui la langue arabe apparaît comme sacrée parce qu'elle est la langue du Coran oui ça reste le débat parce qu'effectivement y compris dans les sociétés dites arabes il y a des mouvances des mouvements laïcs il y a aussi y compris en exégèse islamique des tendances qui tendent à montrer effectivement que la sacralité de la langue arabe est peut-être aussi remise en question c'est-à-dire c'est des débats importants extrêmement pointus qui montrent bien que l'espace finalement reste ouvert pour celles et ceux qui souhaitent faire avancer si ce n'est une cause lalique ou les libertés individuelles oui en tout cas en ce qui concerne la situation de la langue et tamazir c'est un c'est une situation c'est un débat c'est un combat les berbères ont été ont souffert de ne pas avoir eu leur langue dans leur pays d'origine dans le Maghreb au Maroc il fallait attendre très très longtemps pour pouvoir que cette langue soit officialisée et par voie de conséquence on ne veut pas que ce débat soit posé de la même façon en France on veut qu'il y ait plus de souplesse que la reconnaissance de cette langue parce que j'insiste encore cette langue-là elle n'est pas innocente la langue berbère elle est un lien elle constitue un lien terrible avec ce qui est en profonde de l'être avec ce que je disais tout à l'heure tout ce qui est bien immatériel donc tu ne peux pas si tu casses le lien si tu casses la langue tu casses progressivement le lien avec ce bien immatériel donc c'est ça il faut poser le problème et même avec la personnalité berbère donc c'est ça le vrai problème et l'enjeu majeur de l'enseignement de la langue ce n'est rien d'autre c'est pour que la personnalité continue à exister avec la même avec plus de force plus de puissance voilà une dernière réaction qui est tout seul dans ces éléments de l'arabe et en l'occurrence pas de la basire c'est Jidja qui témoigne j'ai appris l'arabe dit-il dans le supérieur en France littérature non religieuse et analyse philosophique et littéraire du Coran entre parenthèses comme simple objet littéraire cela est possible mais ce n'est pas la demande des parents qui mettent les enfants dans les mosquées l'enseignement laïque de l'arabe existe déjà en France oui dans le ce que je disais il faut aller dans il existe en France oui il faut aller dans une université quand vous faites un CAPES ou une agrégation d'arabe c'est sûr que c'est un enseignement laïque contrôlé par l'éducation nationale c'est évident on prépare bien sûr que tout est laïque puis on est dépassé mais ce n'est pas le cas par exemple de l'enseignement de l'arabe dans les pays d'origine si vous allez enseigner une CAPES ou une agrégation d'arabe en Algérie ou au Maroc ou en Arabie Saoudite ou ailleurs l'enseignement ne craignez pas il est truffé de valeurs religieuses donc on est ce qui a amené bien des conséquences dramatiques notamment en Algérie on a considéré que l'arabisation de l'Algérie juste à l'égard que ça a été un facteur de réjouissance ou de dynamisme de la religion cela me paraît oui cela me paraît un lien oui c'est logique le fait de développer cette arabe là ça a développé une proximité une grande proximité avec la religion ça a été c'est une évidence l'arabisation a amené à l'islamisation parce que l'arabe n'était pas laïque c'est ça voilà et je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui je pense que effectivement on a essayé de faire un peu nos tours de cette question et de poser un certain nombre de perspectives à la réflexion Omar Amoury je vous dis sans doute à bientôt que ce soit dans le cadre d'une conférence à l'ACB ou d'un entretien par Zoom et puis je salue toutes celles et tous ceux qui les ont écoutés et je vous dis donc à bientôt avec l'association de culture Berber à tout va allez abeille Merci.